Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Une jeune femme va nous expliquer comment elle voyait les saucilles qui mangent les gens la nuit. Est-ce que vous vous en rendez compte ? C'est un audio commun ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutons. Je voulais vous raconter une de mes histoires que j'ai vécues moi-même. Bon, en étant enfant, je faisais des tranches la plupart du temps, de dire des choses qui se réalisaient. Du coup, avec le temps, mes parents m'ont montré et m'ont donné à une de ses cousines, vu que sa cousine ne pouvait pas avoir d'enfant. Et après cela, mon oncle et sa cousine ont divorcé et finalement, je me suis retrouvée avec une belle-mère. Bon, cette belle-mère n'était pas aussi tendre comme il fallait, mais quand même, j'essayais tout de faire le possible qu'il faut pour qu'elle puisse éviter de faire certaines choses. Du coup, la plupart du temps, elle s'énervait pour un rien, mais blâmant des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Au fil du temps, je suis que peut-être, il y avait des choses que je bloquais quand elle voulait faire certains trucs. Ils m'ont dit qu'avec le temps, on m'a pris et on m'a emmené au village pour pouvoir continuer mes études en 2004. À ce moment même, je ne savais pas. Ils m'ont dit que je voulais partir en vacances pour pouvoir connaître mes parents. Bon, arrivé là-bas, comme c'est la fin de l'hivernage, pour revenir et continuer mes études à Dakar, ils m'ont dit qu'on voudrait que tu restes, que tu puisses connaître toute la famille et les membres de tous tes cousins, tes cousins, tes uncles et tes tantes, pour que tu puisses se familiariser ou que tu veux que tu ne parles pas la langue correctement et tout cela. Moi-même, j'ai dit non. Je n'étais pas venue pour rester étudier ici. Je voulais seulement venir connaître la famille et puis c'est tout. « Mais si vous insistez à me forcer à rester ici, je tomberai malade. » Du coup, les gens de la famille se sont mis à rigoler. Ils m'ont dit « T'as une fois vu quelqu'un qui est venu ici et est tombé malade, tout ce jour-là. » J'ai prévenu à mon père, lui disant que « Si vous insistez, un jour je tomberai malade et si je tombe malade pour me guérir, ça sera difficile. » Ils ont insisté, alors je suis restée et j'ai étudié là-bas. Un an, première année, en sixième et deuxième année, en cinquième. J'ai commencé à faire des rêves, des rêves terrifs. Parfois, je me trouvais au bord de l'eau, parfois où j'étais dans l'eau. Parfois, je voyais des gens qui se regroupaient à manger la nuit, toutes ces choses-là. Du coup, je ne disais pas à personne. Je me taisais, j'essayais de prier, de garder mon enfant, vu que la plupart du temps, j'avais ma Bible, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Donc, du coup, avec le temps, on a deuxième année, en classe de quatrième. Cette fois-ci, ça s'est bien révélé. Bon, il y avait un garçon qui était en classe de troisième, moi j'étais en quatrième à sept ans. Il s'est éloigné pour aller voir le féticheur du village le plus grand, pour lui dire que c'est tant que si je rêve ça et ça et ça. Et les enfants du village sont en danger. Il faudrait prendre le contrôle, sinon ça ne va pas aller. À ce même temps, ce jour, deux jours après, je me suis cognée au pied en jouant du foot avec une de mes, des garçons qui habitaient chez nous. Donc, on m'a indiqué que c'est ce garçon-même qui s'est déplacé chez ce féticheur pour lui dire qu'il avait fait des rêves. Arrivé là-bas, le garçon, quand je suis arrivé, m'a accueillie avec des bras ouverts en me disant comment tu vas, la façon dont le garçon me parlait et me saluait et tout ça m'a été très, très, très étrange vu que je ne le connaissais pas. Mais sa façon de réagir avec moi, se montrait comme s'il me connaissait depuis. Donc, il m'a dit, tu as mal au pied, où est-ce que tu as mal pour ça ? Je l'ai expliqué, il a pris soin de moi. Il m'a tiré le pied à faire tout ce qu'il fallait. Du jour au lendemain, le garçon de temps en temps venait à la maison pour me visiter et voir comment j'allais. Mais je ne pouvais pas savoir qu'il y avait quelque chose à moi qui l'indiquait qu'il devait se rapprocher de plus en plus de moi. Donc, avec le temps, un mois, deuxième mois, à l'école, il y a eu des révélations. Puis, quand un des dames, je dirais, un des parents d'élèves qui s'est déplacé pour dire au féticheur que lui aussi, elle aussi a vécu ces choses que ce garçon a dit. Donc, toutes les femmes du bilan se sont venues, d'accord, se sont déplacées pour faire des choses traditionnelles à l'époque. À ce jour-là, le moment venu, moi-même, j'étais en classe et j'ai entendu des cris, des trucs comme ça. Je me disais, qu'est-ce qui se passait dans ce bilan? Mes copines m'ont dit que, bon, on a dit que j'ai détracté des gens qui faisaient du mal la nuit, qui se sont déplacées pour faire des choses à l'école. Donc, les femmes sont venues pour essayer d'enlever ces choses. Au moment que les femmes se sont déplacées pour venir faire leur cérémonie au-dessus du terrain, le terrain là où on s'entraînait la plupart, j'étais sortie dans notre classe, j'étais, la plupart, il y avait une de mes cousines avec qui je traînais chaque fois, que ce soit du matin au soir, quelques soirs là où je pars, on était ensemble. Donc, le moment du cérémonie, ma soeur là, c'était un peu éloignée. Elle s'éloignait pour aller au terrain. Je la voyais partir, mais ce n'était pas elle que je voyais. Il y avait une sorte de mobilisation que je voyais au-dessus du terrain qui se battait contre les dames qui étaient venues pour essayer de délivrer les jeunes qui ont été hypnotisés par des sorts. moi-même, je ne comprenais pas, je me suis dit qu'attends, je vais m'approcher de ma cousine pour essayer de guérir sa main et de ne pas la laisser partir parce que si je la laisse partir, elle risque de ne plus revenir. Et à ce moment même que je marchais, j'essayais de continuer pour crier son nom. C'est comme s'il y avait des gens qui me trappaient les pieds et je suis tombée. Quand je suis tombée, toutes les femmes se sont eues à crier. Elles se sont criés en disant, l'enfant d'autre, l'enfant d'autre, il faut la laisser, c'est tout. Bon. Et mes camarades aussi étaient là-bas à pleurer, les professeurs, tout ça. Donc du coup, là où j'étais, j'arrivais même pas à réagir. J'entendais en bas, les gens parlaient, mais j'étais totalement hypnotisée, je ne pouvais plus rien faire, donc une des femmes d'entre eux s'est dit, attends, je vais puiser de l'eau et verser sur elle, on ne va pas laisser ces filles partir sur moi, ça ne sera pas bien pour moi. Du coup, la femme a pris l'eau et m'a versé sur moi. Quand elle a versé sur moi, j'ai commencé à dire des choses qu'eux-mêmes ne savent même pas ce que je disais, mais ce n'était même pas dans notre langue, ni en français, ni en Moi-même, je ne savais même pas ce que je disais. À ma réveille, les autres femmes, d'autres ont dit, il faut l'amener à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas. Et mon cousin, mon propre cousin m'a dit, je ne vais pas l'amener à l'hôpital, je vais l'amener chez elle. Donc, eux, les gens qui ont fait ces sortes ont dit que si mon cousin m'avait amené à l'hôpital, ce sera la fin de ma vie parce qu'ils étaient prêts à s'être mis d'accord pour faire tout pour que tous les gens qui vont tomber en tranche, quand on les amènera à l'hôpital, ils vont tous mourir. Vu que mon cousin a insisté à m'amener à la maison, donc ils ont attaqué mon cousin. Ce n'est qu'à ce moment que mon cousin a commencé à tomber malade, deux jours, un mois, et puis il est parti dans une région du Sénégal pour essayer de voir ce qui n'allait pas et puis on l'a dit que tu as sauvé une fille qui est comme ça, comme ça, on l'a tout expliqué. On a dit que ces gens-là t'envolent parce qu'ils disent que ce qu'ils sont ou qu'ils voulaient faire, toi, tu les as empêchés de le faire parce qu'ils ont insisté pour que cette fille arrête de les déranger. Mais comme elle continue de déranger, ils se sont attaqués à elle pour la tuer parce que ce qu'ils voulaient tuer, ce n'était pas la fille mais c'est les autres. Mais vu que la fille dérangeait, donc ils se sont mis d'accord pour l'attaquer. Mais toi qui s'est mis dans leur chemin en disant qu'on ne va pas l'amener à l'hôpital, ils se sont retournés contre toi. Durant tout ce temps et jusqu'à présent même, je vis ce genre de choses. Parfois même le mois passé même, j'ai rêvé de ces choses. En même temps, je suis tombée malade et j'ai repris encore les prières et les trucs. Finalement, ça va. Mais eux, ils m'ont dit, même dans mes rêves, parfois ils m'ont dit que quelles que soient les difficultés, on ne va jamais te laisser parce que tu as détruit tout ce qu'on avait planifié depuis des années. Et on ne va jamais te laisser la vie tranquille tant que tu n'auras pas accepté de faire partie de nous. parce que tu as un grand rôle, un grand statut à gérer, puis tu ne veux pas le faire. Je ne savais même pas quel genre de statut qu'ils demandaient parce que moi-même, je ne comprends pas quel est le privilège que j'ai pour pouvoir diriger ces gens qui font des choses maléfiques. Donc du coup, jusqu'à présent, j'ai vu ce genre de choses. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la sixième histoire. Wow, c'est un truc vraiment terrible. C'est un truc vraiment, vraiment terrible. Dites-moi ce qu'on va passer. Bien, écoute encore un autre voyage. C'est parti. Je travaille chez un boss. Bon, je suis au Gabon, à Port Gentil. Je suis un bourguinabé, au Gabon, à Port Gentil. Voilà. Donc, je travaille chez un boss en tant que gardiennage, en tant que gardien de la nuit et le jour. C'est-à-dire, j'ai fait le gardiennage, mais j'ai resté à la maison de la personne, ce boss en même temps, quoi. Sa femme n'était pas avec lui. Sa femme et ses enfants étaient à Etats-Unis. Ses enfants apprennent là-bas. Sa femme était avec eux aussi là-bas, quoi. Mais il vient de temps en temps, les vacances, deux mois, trois mois, y retourner. Bon, j'ai fait cinq ans avec les boss là. En 2018, la cinquième année, en 2018, ils nous payaient 200 000 par mois. Moi, avec les autres gardiens qui étaient dans l'autre maison ailleurs. Bon, quand moi, j'étais d'abord partout au pays pour aller faire quelques mois là-bas. Je suis retourné. Quand je suis retourné, j'ai fait un mois. Le deuxième mois, sa femme, c'était le moment du retour de sa femme et ses enfants aussi, quoi. Comme il vient de faire vacances souvent. Bon, sa femme, le mois est arrivé. Tout d'un coup, sa femme nous a appelés et nous a donné 100 000 au lieu de 200 000, quoi. sans nous prévenir. Sans nous dire que le mois prochain, je vais vous payer tant, tant, tant. Il nous a donné carrément les moitiés de notre salaire. Ça m'a fait vraiment mal. J'avais les bons partout, comme ça. Quand elle m'a fait ça, ça m'a fait vraiment mal. Bon, moi, je continue à travailler. Elle a dit, je lui ai demandé d'abord, elle a dit que celui qui ne veut pas travailler comme ça à 100 000, il n'a qu'à laisser. Donc, moi, j'étais, moi, j'étais en train de travailler en attendant avant de trouver une autre. Bon, elle est retournée avec son mari, cette fois-ci, avec ses enfants à Etats-Unis. Il n'y a que moi, seul, qui était à la maison et l'aménagère vient de temps en temps. Donc, elles sont parties. Comme moi, elles me gardent. Moi, on me garde la kilée aussi. Moi aussi, je suis rentré dans leur maison et dans leur cuisine, quoi. Pour prendre les assiettes, les couteaux, les marmites. Les choses qu'on peut faire les brochettes avec, quoi. J'avais l'idée de faire les brochettes maintenant, comme je vois que le travail est en train d'arrêter, quoi. Avec les gestes, avec ce qu'ils font, ça signifie que ce n'est plus bon, quoi. En fait, bon, j'ai trouvé une idée de commencer à chercher la place pour faire les brochettes. Bon, j'avais un peu d'argent aussi, mais ce n'est pas beaucoup. Je prends quelques assiettes avec les couteaux, avec les petits rages, avec les choses qu'on fait les brochettes avec, en fait, pour aller chercher les places. En même temps, quand moi, je me suis déplacé. Quand l'aménagère vient souvent, je me déplace. Un jour, l'aménagère est venu, en fait. Je me suis déplacé pour aller. Bon, pour sortir, quoi. L'aménagère est rentrée dans ma chambre. Comme elle le fait souvent aussi. Elle est rentrée dans ma chambre. Ça ne me dérange pas quoi, bien. Quand elle a vu les assiettes avec les choses-là, elle a appelé au patron. C'est moi. Moi, je suis en train de voler ces choses, tout ça. Ouais, c'est vrai. Normalement, ce n'est pas bon. C'est qu'on ne doit pas rentrer dans la maison du patron pour prendre quelque chose qui n'est pas pour nous. C'est normal. Mais le fait qu'on m'a fait ça, ça m'a bouleversé, quoi. Bon, je lui ai dit que oui, j'ai pris les assiettes avec les choses dans la cuisine. Bon, maintenant, le patron est venu. Deux semaines après. Après, il nous a dit, il nous a appelé, qu'on part. Je suis rentrée dans la voiture. L'aménagère est rentrée. On est parti là où il travaille au Nouveau-Port. Normalement, au Nouveau-Port, son bureau est là-bas aussi. Il y a un gendarme, un gendarmerie là-bas. Il m'a amené là-bas en même temps. On a parlé. Bon, quand on a parlé là-bas, le fait que je n'avais pas les papiers d'ici, quatre séjours d'ici. Bon, on m'a amené au château. On m'a amené d'abord au tribunal. On a parlé devant un procureur. Après, on m'a amené au château pour un mois à cause du manque de quatre séjours. Donc, avant, avant ça, on m'a dit, quand j'étais au prison, on m'a dit qu'il faut que j'ai payé. J'ai remboursé d'abord les bosses, sinon je ne sors pas où. Bon, j'ai, comme j'avais un peu d'argent que j'avais dehors, j'ai, mes gens, mes frères sont, on prend ça pour rembourser 150 000 pour payer 150 000 pour les bosses là. Bon, on m'a, un mois, on m'a fait le jugement quoi. On m'avait fait le jugement. C'était un mois de prison. Bon, et un mois est fini. Avant qu'un mois est fini, on m'a dit de, quand on m'a dit de payer 150 000, sinon je ne sors pas. Après, j'ai payé 150 000. Mes frères ont payé 150 000. Après, un mois est complété, je suis sorti. Quand je suis sorti, je suis parti travailler chez un lavage camerounais. Bon, le moment où j'étais en train de travailler au lavage, les frères de Boss et son ami plutôt. Les amis de Boss, que je connais déjà et tous déjà quoi. Son ami est venu vers moi et me dit que ce que Boss t'as fait, c'est pas bon. On m'a dit qu'on amène 25 000 et deux photos et une carte d'entité. On va t'amener en Brousse. Là, on travaille pétrole. On va te payer 300 000. Tu vas gagner beaucoup d'argent par rapport à ce qu'on t'a payé avant. Mais il ne faut pas dire ça à Boss. J'ai dit que ok. Après, j'ai essayé de travailler un peu pour chercher 25 000 et deux photos pour venir lui donner. Quand il est venu, je lave son voiture souvent. Je lui ai donné. Après, il est parti. Il ne m'a pas appelé. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas appelé. Mais tout d'un coup, je vois les gens qui sont en train de me suivre. Tu vois non ? Je vois les gens qui sont en train de me suivre comme s'ils baillent. Quand ils baillent, ils ouvrent la bouche, ils baillent et font la main vers moi comme ça. Ils baillent. D'autres me font les doigts, me tordent les doigts vers moi. Après, ça m'a réfléchi beaucoup. J'ai commencé à prier maintenant, sérieusement. Puisqu'avant, je ne priais pas comme avant. J'ai prié, mais j'ai augmenté en fait. Je suis musulman normalement. J'ai augmenté à prier maintenant, fort, fort. Quand je ne savais pas, même dans la mosquée, quand je partais prier à la mosquée, je vois ces phénomènes encore. Ils répétaient la même chose. Même les gens qui prient. Et bon, mon problème, je ne pouvais pas expliquer à qui. À qui je vais expliquer. Même à la mosquée, les gens que je croyais musulmans vraiment, je les vois comme ça. Ça m'a bouleversé en fait. Je ne savais pas comment il faut faire. Avec les e-buy, avec les fixer les yeux sur mon jeu. Ils fixer les yeux sur moi. Comme si un dessin animé s'arrête. Ça ne bouge pas. Ça m'a fait vraiment les choses et réfléchir. Les autres ont un petit téléphone à la main. Dès que je sors, il fait comme si il appelle. Maintenant, tout ce temps-là est fini jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ça reste maintenant. Je peux dire qu'ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient faire quoi. Ça reste maintenant. Quand je sors pour aller au travail, ils s'arrêtent. Et je vois en fait au carrefour, les autres s'arrêtent au carrefour avec le téléphone digital. Dès qu'à chaque fois, quand je sors, quand je crois avec les gens, ils sortent le téléphone digital. Ils regardent quelque chose. Tout d'un coup, comme si mon fauteuil était dans leur téléphone ou je ne sais pas en fait. Bon, il y a d'autres qui iraient avec moi. Comme si on se connaissait alors qu'on ne s'est jamais vus. D'autres, ça met ça au carrefour. Et au supermarché, même quand je rentre pour aller payer quelque chose, il y a des gens qui essaient de me frotter le corps. Ils essaient de me toucher. Même quand je m'éloigne un peu, ils essaient toujours de m'approcher pour me toucher, toucher. Je ne comprends toujours pas ce que cela veut dire quoi. Il y a d'autres aussi, quand je marche en route, le côté où je marche, quand on se croisait, d'autres, quand on se croisait, si la personne est de l'autre côté, il traverse rapidement pour venir vers moi. Comme si il est en train de venir me dire quelque chose. Mais après, il passe juste à côté de moi quoi. Bon, je ne comprends toujours pas ce que cela veut dire. Il y a d'autres aussi. Quand on est en train de payer les choses au supermarché, ou on fait l'accueil pour payer quelque chose, si je dis même un pain ou deux pains, les gens qui sont derrière moi, ils répètent aussi la même chose à leur tour. Ils disent deux pains. Même s'ils voulaient payer autre chose, quand je dis quelque chose qui est quelque chose, et ils laissent leur chose dire pour moi ce que j'ai dit là aussi. C'est-à-dire, ils me copient quoi ? Ce que je veux payer, ils font la même chose. Souvent, quand je marche, je vois les gens qui étaient en train de marcher derrière moi aussi, comme s'ils souvaient mon pas. Souvent, quand je priais beaucoup, même quand je marche, le côté où les gens sont en train de croiser avec moi, ils traversaient pour aller l'autre côté. Je n'ai toujours pas compris tout ça, ce que cela veut dire quoi. En fait, le problème a commencé en 2018. En fait, bon, est-ce que ce n'est pas le problème qu'on a... le problème n'a pas commencé. Le problème est que, avant que mon patron était à Etats-Unis avec sa femme, avant que j'ai pris les marmites, le moment où j'ai pris les marmites, je n'entendais pas vraiment bien avec les autres gardiens qui étaient ensemble avec moi. Quand on s'assoit ensemble, en fait, les gardiens étaient les gardiens libanais aussi, avec un maire, un grand-mère d'ici à Port-Gentil, son gardien. Bon, le problème, on ne s'entendait pas bien. Un jour même, son patron libanais, son frère, m'a filmé avec son téléphone aussi. Je n'ai pas compris. Tu vois. Je ne croyais pas à ces choses-là, quoi, en fait. Je ne croyais pas que la sorcellerie ou bien autre chose. Je ne croyais jamais à cela. Bon, un jour aussi. Bon, avant que mon patron arrive aussi, le problème, les manifestations ont commencé un peu. Les étages, les maires, là, il a une société, son étage, là. Je vois beaucoup, je vois ses gardiens, comme s'ils me surveillent, quoi. Ils sont au étage, ils sont en train de regarder. Quand je sors, il met le téléphone. Quand j'ai fait... J'ai dit que peut-être mon patron les a dit de me contrôler, comme ils ont vu que j'avais pris la marmite et tout ça. Ou bien, c'est les maires, comme il aussi, ses amis sont les libanais aussi, ils sont en train de me faire quelque chose que je ne comprenais pas. En fait, c'est mon histoire, quoi. C'est trop long, mais je ne peux pas tout parler ici. Bon, c'est ça. Wow. Dites-moi ce qui se passe dans sa vie. Si c'est le bout d'horreur de vous de l'option de cette semaine, abonnez-vous, likez et commentez. Abonnez-vous.